Et bien salut à toutes et à tous les amis c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve non pas pour un épisode, enfin on va dire un demi épisode en quelque sorte de City Square Lens Car il s'agit du moins du premier épisode du 10 déconstruit Alors, premier épisode qui n'est pas très prometteur dans le sens où pas grand monde a participé Mais d'un côté je comprends parce que sachant que j'ai tous les DLC pour participer au truc, vous devez avoir tous les DLC pour éviter qu'il y ait des problèmes de compatibilité après Donc je pense que ça a pu décourager certaines personnes, dans tel cas je m'en excuse mais malheureusement je préfère faire comme ça parce que les problèmes de sauvegarde sont très très vite venus, vous me comprendrez Alors, avant toute chose j'aimerais vraiment que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai plusieurs petites choses à vous demander qui ne sont pas en rapport avec City Sky Lens Mais bon, ça on verra ça à la fin Pour le moment nous allons commencer du coup ce 10 déconstruit Alors il n'y a qu'une seule personne qui a participé mais cette personne a fait deux maps différentes Donc pour cette édition du mois de juillet, cette première édition, il fallait refaire tout simplement la plage qui était à côté de la réserve naturelle Et on a eu ça Alors, c'est encore une fois Anupo qui a participé Waouh Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas lancé le truc, j'ai juste vu, il m'a envoyé deux trois screens avant J'étais déjà sur le cul mais au fait c'est propre Ah, j'avais pas vu, il allongé, il a mis des barrières et tout ici Waouh Ah, c'est grave cool je trouve C'est grave cool Sinon, sans blague Eh, c'est propre En fait, c'est posé C'est vraiment tranquille En fait, j'ai vraiment l'impression de me croire à un endroit Dans une vraie plage ou un truc comme ça C'est fou Je ne sais pas ce que vous en pensez Alors du coup, sachant qu'il a fait deux maps Il va tout simplement falloir départager les deux maps Donc voici la première Qui est du coup une map Qui est déjà excellente Très clairement, ça donne envie Ça donne envie Là, il a fait juste des bâtiments résidentiels Il s'est dit, bon Parce que Là-bas, je me suis dit Ouais, peut-être que ça pourrait être un coin touristique Il m'a dit, bah non, au fait Parce que là, toute cette partie-là Plus toute l'île là-bas Seront déjà des coins touristiques Et peut-être même un petit peu là Bon, on verra On n'en est pas encore là Mais Mais Voilà Il s'est dit Bon, vu qu'il y a d'autres endroits Qui sont prévus pour faire Des cités balnéaires, etc Autant faire Faire en sorte que cet endroit Soit Une sorte de résidence Mais ultra paisible de la ville Là où les gens Aimeraient venir Passer du bon temps, etc Et je trouve qu'il est totalement raison Et au final Ça rend vraiment super bien Voilà Donc voilà la première map J'espère vraiment que ça vous plaît Parce que là, franchement, c'est beau C'est C'est bien fait C'est bien fait C'est bien fait En plus, il y a des gymnases Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non Je me suis dit c'est un gymnase Non Pas du tout Euh Ouais Comme ça qu'on est en bord Comme ça, c'est bien Je trouve ça toujours impressionnant D'avoir des bâtiments Quand on rentre dans un périphérique Exemple Exemple à Paris On rentre dans le périphérique Et on voit des grosses tours d'un coup Qui sort Ça, c'est assez impressionnant Et euh Ah Ah franchement Franchement, ça le fait Franchement, ça va le faire Alors, juste avant de passer À la deuxième map Pour ceux qui m'avaient demandé J'ai installé le mode Parallel Roads Du coup, c'est un mode Qui me permet tout simplement De faire De tracer plusieurs routes En même temps Donc là Au fait, ça va juste me permettre De refaire Le périphérique Mais de manière Beaucoup plus simple Et surtout Beaucoup plus propre Que je vous montre un exemple Alors On va commencer avec Hop Un quai Ensuite, on va mettre Autoroute À quatre voies Voilà Et ensuite On va revenir là Et encore un quai Et ce qui va se passer C'est que Bah là Il y aura Le premier truc Que je trace Donc un quai Qui va se mettre Au dessus Juste après Il y aura L'autoroute Quatre voies Ensuite encore Une autoroute Quatre voies Mais dans le sens inverse Et un dernier quai Et boum Voilà ce que ça donne Voilà Donc là On retrouve bien Le premier quai Les deux routes Et puis Le dernier quai Après Là j'ai tout ça Où je peux adapter Les distances Et aussi La hauteur Des trucs Mais voilà C'est un coup à prendre C'est un coup à prendre Par contre Voilà Merci C'est un coup à prendre Et voilà Ça va vraiment me permettre De De me faciliter la tâche Et De la rendre Beaucoup plus Beaucoup plus Beaucoup mieux faite Pardon Pour Pour le périphérique Parce que là Voilà Voilà quoi Je sais pas trop De qui de quoi Ah quoi que Quoique ici Ça pourrait être pas mal De laisser En bordure Comme ça Ça pourrait vraiment Être pas mal De toute manière Je Je verrais ça Je ferais ça Solo De mon côté Mais Voilà Au moins Le mode est installé Donc mesdames et messieurs Écoutez Et bah on va Aller sur la seconde map Qui est Totalement différente Enfin pas vraiment Mais Un peu quand même Voilà Vous allez voir Et du coup Mesdames et messieurs Nous sommes enfin Sur la seconde map Et Voilà C'est une meilleure vue Donc comme je vous l'ai dit Il a fait un truc Qui est à la fois différent Mais pas trop non Plus Oh c'est énorme Grave dingue Ouais Du coup Au fait C'est exactement La même chose Pratiquement Quelques différences Près Bien sûr Il y a les bâtiments Là il avait fait Une sorte de Zone Résidentielle Vraiment posée Et bah là Au fait Il a Ah non mais c'est énorme J'ai pas vu Ah ouais Ok En fait Il a fait Tout simplement Une extension De De la réserve Naturelle Et genre C'est C'est pareil C'est bien En fait Genre Les pierres Elles délimitent En quelque sorte La zone Je trouve ça génial C'est vraiment génial Puis je suis en extase Sur les trucs là Qui sont en train Il y a du brouillard Et non c'est quoi Ça doit être des sources chaudes Je ne sais quoi Bref Mais ultra cool Et Franchement Ça le fait Je ne sais vraiment pas Ce que vous en pensez Mais Ah non plus Il est quand même fort Il est plus fort que moi Limite Ouais Franchement Il y a duel Là il y a duel Entre les deux Donc Écoutez mesdames et messieurs Ce que je vous propose A partir de maintenant Donc en haut à droite De Ah mais il a mis des barrières Aussi Non sérieux C'est comme ça Les barrières de réserve naturelle D'accord Oui Du coup Ce que je vous propose C'est directement De voter en haut à droite De De la vidéo Donc sur la petite annotation Donc vous devez Tout simplement Voter Pour la map Que vous préférez Soit la première Avec le style Un peu plus urbain Mais urbain Vraiment décontracté Une zone de détente Etc Soit la partie Réserve naturelle Comme vous avez juste ici Alors A vous de voter Voilà Et puis Comme vous le savez La La map Qui aura le plus de votes Sera directement Inclu Dans la partie Et Et voilà On jouera On jouera Avec la map gagnante Directement après Donc Donc Voilà Voilà Alors Mesdames et messieurs Venons-en A ce que je vous ai dit En début de vidéo C'est à dire Que J'ai plusieurs choses A vous dire Du moins Plusieurs choses Surtout une Alors Il se trouve Je pense que Vous l'avez vu Mais La série sur Metro Exodus N'attire pas N'attire pas Full Après D'un côté Je comprends Totalement Parce que D'une fois Dans le délire Et de deux C'est un gameplay Qui est assez Mou En quelque sorte Le seul moment Où il se passe des choses Je suis pas forcément En train de commenter Je suis pas forcément En train de Vous inciter A Participer Ou à vous faire participer Tout simplement Dans les gameplay Et C'est vraiment très compliqué C'est vraiment un jeu Juste pour jouer Et Je pense que C'est pour ça Que Les gens ne regardent pas Et je comprends Totalement Parce que Je me lasserai Moi même Vite Ça m'est déjà arrivé Sur des gameplay Du coup Je voulais vous poser Une simple question Oui Ou non Arrêtons nous La série Sur Metro Exodus Mais attention Dans le cas On arrête la série Je veux quand même Le remplacer par un autre jeu Il faut pas que je fasse Que du City Skylines Parce que J'ai pas forcément Envie City Skylines Je surkiffe ce jeu Y'a pas de problème Mais J'ai quand même Envie de faire Un autre jeu à côté De pas me faire Que du City Skylines Que du City Skylines J'ai envie de faire Quelque chose Qui change Au moins un petit peu Et pour cela Pour pas trop Vous troubler Je me suis dit Bon Je vais faire Une liste De trois jeux Que je vais leur proposer Qui Qui sont des jeux De gestion Voilà On va pas dire Comme City Skylines Mais Qui 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 ressemblent Des jeux De gestion Qui 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 N'amènent pas A faire Des périphériques Etc En fait Je me suis mis sur pause Je sais pas pourquoi Parce que Je faisais de la gestuelle Avec mes mains En vous parlant Bref Et Voilà On va pas On va pas faire Des périphériques On va pas faire Des réserves naturelles On va pas faire Des villes Enfin Quoique Peut-être que oui Peut-être que oui Et du coup Ces trois jeux Que je vais vous proposer Sont Alors attention Je vous cite les jeux Dans L'ordre D'expérience Que j'ai Le premier jeu Que je vais vous citer Sera celui Sur lequel J'ai le plus d'expérience Et le dernier J'en ai le moins Vous avez compris Alors le premier jeu Que Certains doivent connaître Je pense Il s'agit de Banished Qui est un jeu De gestion De village Mais Mais à l'époque Médiéval Donc enfin Médiéval On va dire Antiquité Plutôt Médiéval Antiquité Je C'est entre les deux Et Voilà Vous devez tout simplement Gérer votre Votre village Qui deviendra Plus tard Une ville Vous pouvez Construire Nombreux Nombreux Bâtiments Pardon Qui Voilà Vous permettront De prospérer Et Voilà C'est un jeu Que j'aime Beaucoup Que j'ai beaucoup Joué A une époque Et puis voilà Donc je pense Que c'est un jeu Qui pourrait vous plaire Mais Le deuxième jeu Notre camp Avec quelques personnes Et voilà Il va falloir faire Évoluer la population Évoluer les technologies De votre village Afin de Voilà Pour pouvoir subvenir Aux besoins De vos habitants Et Et aussi De De se défendre Contre Des Des bêtes féroces Voir même Des Des pillards Qui Qui pourraient Attaquer carrément Votre camp C'est un jeu Que j'ai découvert Très récemment Par le biais Du youtubeur Danfield Je pense que Certains connaissent Je l'ai acheté J'ai fait quelques parties Du moins Une partie Sur laquelle J'ai Voilà J'essaie de comprendre Les mécaniques du jeu Et Je le trouve Vraiment Vraiment cool Il est Vraiment cool Le seul hic C'est que Voilà J'ai pas Forcément Toute l'expérience J'ai pas Beaucoup 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 Joué au jeu Seulement quelques heures Donc je Je pense Qu'il va Qu'il va me manquer Un peu d'expérience Dans Dans ce jeu Mais Je sais aussi Qu'il peut Vous plaire Énormément Et nous arrivons Au troisième jeu Que j'ai Presque pas joué Parce que C'est un jeu Que je voulais D'un côté Mais d'un autre C'est tellement pas Ce à quoi je m'attendais Que j'ai J'ai un peu de mal J'ai un peu de mal Ce troisième jeu Il s'agit Pardon De Surviving Mars Qui est un jeu Qui a été fait Également Par les Par les créateurs De City Skylines Donc Paradox Interactive Et là Vous devez Tout simplement Créer une civilisation Sur la planète Mars Voilà Et c'est la même chose Vous débloquez Des technologies Au fur et à mesure Me semble-t-il Et vous devez Amener le plus possible De personnes Sur Mars De créer Une sorte de Grosse ville Vous devez avoir Des énormes sphères Des sphères Où les gens habitent Vous avez des mines Des robots Qui vous permettent De récupérer Des ressources Etc Ressources Qui vont vous permettre Du coup De 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 pouvoir créer Cette ville Tout simplement Donc voilà Mesdames et messieurs Alors Pour ce faire Ce que J'ai décidé de faire C'est que J'ai Alors Deux possibilités Soit Vous me dites En commentaire Pourquoi Vous aimeriez Que Metro Exodus Reste Ou Dans le cas inverse Pourquoi vous voudriez Que Metro Exodus Soit Soit Changé par un autre jeu Et J'aimerais Vraiment Votre avis Sur Ces trois jeux Dans le cas Vous voulez que ça change J'aimerais vraiment savoir Quel jeu Vous tenterez le plus En tout cas Je sais que ce sont Des jeux Qui pourraient Vraiment Vous plaire Et J'ai ma petite préférence Down of Man Voilà C'est dire Non voilà Je compte sur vous Vraiment Parce que J'ai pas envie Que Que j'ai Une série Qui fonctionne bien Une série Qui fonctionne moins bien J'aimerais vraiment Que Que ça Ça vous intéresse Un minimum Parce que c'est pas Forcément encourageant Non plus Donc mesdames et messieurs En tout cas Je vous remercie D'avance Pour votre participation J'en ai vraiment besoin Vraiment pour savoir Votre avis là dessus Et Voilà Bah écoutez Nous On se retrouve Dans une prochaine vidéo Et d'ici là Portez vous bien Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada